Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. A chacune, là, une remarque. Il est très important pour nous Africains, et j'insiste sur le « nous » Africains, de travailler vers des efforts pour restituer notre nord-africanité dans l'Afrique. Et c'est très important. Nous avons été Africains. Il y a des travaux de El Bekele sur l'Afrique septentrionale. El Bekele, l'antenne. Donc, il faut savoir que ceux qui nous ont partagés, ce sont les colons. Alors, si nous, on continue à dire le Maroc et l'Afrique, l'Algérie ou l'Afrique du Nord et l'Afrique, moi, ça me pose problème. Alors, déjà, c'est très important que nous, nous tous, je m'inclus dedans, que nous apprenions à lire l'Afrique nord-sahel, nord-saharienne et l'Afrique sub-saharienne. Voilà, c'était ma petite remarque et je tenais à la paix. Et puis, même pas l'Afrique, même pas le Mgril de l'Arabie, mais le Mgril de l'Kabir, comme ça, on ne fait pas mal ni à la mazarrité ni à l'Arabie. C'est ma petite remarque. Ensuite, vous m'avez interpellée en parlant de la femme qui est émigrée passible. Et je voudrais juste vous donner deux types de femmes que j'ai rencontrées. Une, un jour, j'étais à Paris, dans la banlieue parisienne, et je devais, on nous a annoncé qu'on devait descendre du train. Tout le monde était sans rire. Et je vois une femme en Jullaba qui était là, dans le train, vide. Je suis retournée, quand je l'ai aperçue, je suis retournée, je suis allée vers elle, je parlais en arabe, il y a un problème du train, etc. Ça faisait 25 ans qu'elle était en France, elle ne parlait pas à bout de français. Donc, je devais accompagner tout ça. Un autre type de rencontre avec une femme négraine, c'est Fatou Diome. Je ne sais pas si vous connaissez cette fameuse sénégalaise écrivain africaine que j'ai rencontrée au Salon du livre à Tanger, et qui, elle, bon, elle s'est débrouillée par son bâle, elle s'est débrouillée par l'Afrique, mais elle était femme de ménage qui était française. Et elle était femme de ménage, elle était tellement femme de ménage qu'on l'avait surnommée Cunégonde. Et un jour, son patron l'a tombée à la bibliothèque nationale. Cunégonde, qu'est-ce que tu fais là ? Elle lui dit, je prépare un déprim. Voilà, les deux, les deux. Alors ça, c'était la question pour vous. Voilà, ma remarque. Madame, est-ce que vous êtes au courant que Helmut Kohl, chancelier allemand, je le cite là, pour ceux qui veulent le voir, je peux vous le montrer. Là, il y a un gars, il y a un gars, c'est le livre. Parce que je trouve qu'on n'a pas suffisamment insisté sur le rôle, aujourd'hui encore, de destruction de la... de destruction, pas seulement des petits bouts de dollars ou d'euros qu'on nous donne, mais l'idée de... Helmut Kohl, donc je cite un sort de chancelier allemand, qui a dit, la chose suivante que vous trouvez, vous mettez chancelier allemand et Helmut Kohl sur l'Afrique, et vous l'avez quitté la voix. Il a dit, il est hors de question, nous laissions aujourd'hui l'Afrique faire ce que nous ont fait les Asiatiques. Donc il y a non seulement ce, nous, nous vivons, et vous avez dit, madame, qu'on est entre le marteau et l'enclume, madame, vous avez dessiné là ? Oui, non, elle a aussi dit aussi ça, on est entre le marteau et l'enclume, mais nous sommes entre deux marteaux et deux enclumes, quoi. On est entre le marteau et l'enclume, ici, et on est entre ce que l'Europe est en train de continuer à détruire. Et puis, pour ne pas être trop long, non, voilà, effectivement, il y a l'avidité matérielle et les murs. Je ne sais pas, on est en train de construire des murs aujourd'hui, en Palestine, et il y a les murs physiques, et il y a les murs mentaux. Alors, pourquoi l'immigration est-elle devenue un problème ? Je crois que le monde entier est africain, aujourd'hui, le plus ancien homme, il est marocain. Donc l'immigration n'était pas un problème. Pourquoi est-ce qu'elle est un problème ? C'est une histoire d'avidité. On ferme les frontières. Quand les champs étaient ouverts, il n'y avait pas de problème. Quand on s'est mis à voir des barrières, il y a eu des voleurs. Voilà, merci. 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 C'est parti. 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 qui s'est-ce qu'il y a eu de l'arraie, comme ça, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de l'arraie dans notre pays. Mais ils sont en train de se faire, 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 ils ont besoin d'une stratégie pour la démarche. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se faire, à l'économie de l'économie de l'économie. à l'économie de l'économie. à l'économie de l'économie de l'économie. à l'économie de l'économie. à l'économie de l'économie. à l'économie de l'économie de l'économie. à l'économie de l'économie. à l'économie de l'économie. à l'économie de l'économie de l'économie. à l'économie de l'économie. à l'économie de l'économie de l'économie. à l'économie de l'économie. à l'économie de l'économie. à l'économie de l'économie de l'économie. à l'économie de l'économie de l'économie. en plus, c'est que le광ure d'économie entre l'économie de l'économie. Hacken. à l'économie d'autres, à l'occasion de les hécées. C'est ce qu'on a dit des d'économies. Et on peut le dire, c'est ce qui est de l'éhissé, c'est un peu de règle sur la question de l'éhissé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand vous avez vu d'autres démarches, on peut être faite un écoeur. Il a MOMENT, il s'est passé devant la visite de l'arrivée c'est à l' 그다음, il s'est passé à l'arrivée. On peut voir une société, ou une société d'anniversité. Il faut savoir que mon pays a été fait, il n'aura d'être dit. Celui-ci est un emploi en repressant, par le maire ou les droits, Nous sommes dans le mois de janvier J'ai fait des gens, je vous ai mis en train de faire Et toutes les mesures qui sont en train de faire J'ai eu l'impression d'avoir une échecée pour la nourriture et d'être en train d'être Si on ne peut pas être en train de faire Il y a un des choses qui sont en train de faire Je ne peux pas être en train de faire J'ai eu l'impression de faire J'ai eu l'impression d'être J'ai eu l'impression d'être Je vous remercie d'avoir regardé cette stratégie pour l'éducation de ces Français et d'éducation dans l'éducation de l'éducation. Je vous remercie d'avoir regardé cette stratégie pour l'éducation. Je vous remercie d'avoir regardé cette stratégie pour l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Je vous remercie d'avoir regardé cette stratégie pour l'éducation de l'éducation de l'éducation. Je vous remercie d'avoir regardé cette stratégie pour l'éducation de l'éducation de l'éducation. Je vous remercie d'avoir regardé cette stratégie pour l'éducation de l'éducation de l'éducation. Je vous remercie d'avoir regardé cette stratégie pour l'éducation de l'éducation. Je vous remercie d'avoir regardé cette stratégie pour l'éducation de l'éducation de l'éducation. Je vous remercie d'avoir regardé cette stratégie pour l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Je vous remercie d'avoir regardé cette stratégie pour l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Et notamment, M. Hassan Ouazzani fait partie aujourd'hui. Alors, comme moi, j'ai assisté au séminaire du droit international et de voir les travaux de ce monsieur, et des experts en général, des dames aussi, je vois en fait que les Africains ne sont pas présents. Il y avait cinq membres africains, certes, mais là, le ministère, ou bien le consul ou la diplomatie marocaine, ne sont pas présents. Quand je vois un assistant de ce professeur, je vois qu'il y a une vingtaine qui travaillent avec lui. Ce sont des Américains, des Canadiens, mais pas nous, les Africains. Et c'est là, justement, où tout se passe, tout se déroule, parce qu'il y a un combat énorme. Parce que dans les experts, il y a l'Amérique latine, il y a les Africains, il y a les superpuissances, et tout se déroule ici. Si nous, on n'expose pas la jurisprudence, enfin, ce qui se fait au niveau national, jamais l'international saura quoi faire, parce que la Convention, c'est qu'en finale. C'est un accord, c'est un ensemble. de normes juridiques, en se basant sur les experts de chacun, sur l'expérience de chaque pays. Et voilà, on a au final une conférence. Mais je suis désolée, mais nos pays ne sont pas présents ! Que ce soit via les jeunes qui sont là, ils ne sont pas représentés en même temps, c'est tout à fait normal. Si moi, je suis là, et il n'y a pas quelqu'un qui va me payer, je ne pourrais pas. Et là, franchement, moi, c'est malheureux, parce que le fait d'être admis, être parmi les candidats, et finalement être là, parce qu'il faut être admis, ce n'est pas parce que vous payez, mais il faut être admis, il y a une sélection. Et pourtant, il y a des gens, ils étaient là, c'est là où tout ça commençait, leur vie, en fait, leur carrière a commencé, parce que justement, ils ont envoyé leur rapport au ministère des Affaires étrangères, c'est moins cher qu'un conseiller, d'ailleurs, au ministère des Affaires étrangères, il travaille, il est là, il fait des rapports, et en plus, avec une arrière-pensée qui est marocaine, africaine derrière et les intérêts de l'État. Donc, honnêtement, les conventions internationales, si on les dépassait en matière de diplomatie ou autre, c'est de notre côté. Merci à tous. Merci à tous. J'ai suivi quelque peu les interventions de trois conférenciers. Avec mes quelques lacunes, en arabe, malheureusement, je n'ai pas tout saisi. Cependant, quand même, je vais prendre la parole pour évoquer certains points, notamment le fait que les migrations entre le Sahel et l'Afrique du Nord ne sont pas une chose nouvelle, ce sont des échanges qui ont tout rédicé entre ces lieux en géographique, j'ai envie de dire, aujourd'hui, certes, les flux ont augmenté, mais en tout cas, les rapports, les échanges entre ces deux mondes biographiques n'ont plus rédicé. Et pour revenir au thème, je n'ai pas, peut-être entendu, de répercussions positives de cette migration sur les pays de France, parce qu'il n'y a pas que le volet négatif, en tout cas, on a entendu parler de répercussion entre le plan sanitaire, sécuritaire et non économique, mais est-ce qu'il n'existerait pas certains paramètres où il y aurait quelques affaires positifs de cette migration, de cette transition de ces ressortissants de l'Israël vers l'Europe. Et aussi, sachant que la migration ne peut pas se résoudre avec des barrières, on perd, on fait qu'on perd, une nouvelle occupation, qui va se décider aussitôt, l'histoire de l'immigration et l'idée qu'on demande. Les solutions sont plutôt trouvées dans les pays d'origine, j'ai envie de dire, dans les accords commerciaux équitables et justes, c'est exactement le système de protection économique, la violence, et donc, les solutions sont plutôt trouvées dans les pays pays d'origine, dans vos besoins. Donc, voilà, de manière brève, c'est ce qui est nous revenons toujours au débat est-ce qu'on doit ouvrir une autre liste de questions voilà voilà alors on ne peut que remercier nos chers sociologues pour d'abord leur disponibilité leur clarté dans les explications et dans leurs compétences langagières je remercie aussi et nous remercions aussi la salle pour sa disponibilité et son écoute à la prochaine